Traditionnelle journée des soldes d'après Noël en ce 26 décembre. Marc-Antoine, on attend les consommateurs en grand nombre? Oui, quoique Simon, il y a certains éléments qui nous permettent de croire le contraire. Oui, avec le contexte économique particulier actuel, mais aussi la popularité des plateformes en ligne, je me trouve. Et on vous présente des images en direct ce matin sur la rue Sainte-Catherine, ici à Montréal, devant le magasin d'électroménager Best Buy, qui est généralement très populaire. Vous le voyez, on est à environ deux heures de l'ouverture des portes, qui se fera dès 10 heures ce matin. Et toujours pas de client. Pourtant, c'est reconnu au fil des ans, justement, pour présenter de longues files. Certains même qui dormaient à l'extérieur pour être sûrs d'être les premiers à la porte dès l'ouverture de ces portes cette année. Ce n'est pas le cas. Je vous présente quelques statistiques. Une enquête réalisée au mois d'octobre qui présente l'intention des achats, finalement, des consommateurs vis-à-vis des soldes d'après-Noël. 56 % des consommateurs souhaitent profiter de ces soldes. Et on parle de 22 %, c'est à peu près le quart d'entre eux qui le feront de façon en ligne. Vous comprendrez que cette journée, elle est de moins en moins attrayante avec la popularité des plateformes en ligne. Je me suis entretenu avec deux employés ici, il y a environ une trentaine de minutes. Ils me disaient que comparativement à d'habitude, ils sont moins d'employés à l'intérieur pour planifier la journée. Et aussi qu'il y a environ une centaine de commandes qui ont déjà été passées depuis le début de la nuit, mais toutes en ligne. Alors les gens peuvent se déplacer ici simplement pour récolter leurs paquets, leurs commandes et s'en aller par la suite. Alors plus nécessairement besoin de faire la file à l'extérieur. C'est peut-être ce qui peut expliquer en partie le déclin de cette journée traditionnelle des soldes d'après-Noël. Je vais vous laisser entendre quelques réactions. Avez-vous prévu de magasiner aujourd'hui? Non, mais quand j'étais jeune à Toronto, c'était toujours Sam The Recordman qui avait des super soldes sur Boxing Day. Pensez-vous qu'avec les plateformes en ligne, là on le voit, d'habitude c'était hyper populaire ici devant le Best Buy, il y a quelques années, il y avait des gens qui faisaient une longue file. Là, il n'y a pas personne. Je pense qu'il n'y a pas un file aujourd'hui parce que la plupart des gens achètent en ligne. C'est plus facile? Oui. Alors, on poursuit la discussion sur le Boxing Day avec Damien Silès. Il est directeur général du Conseil québécois de commerce de détail. Bonjour. Bon matin, M. Gamache. Alors, tout d'abord, à quoi on s'attend aujourd'hui au Conseil québécois du commerce de détail avec cette journée du Boxing Day? Est-ce qu'on pense que les gens seront au rendez-vous? On s'entend que c'est une date qui est très, très importante pour l'ensemble du Québec et l'ensemble des magasins. Par contre, on remarque un ralentissement qui est dû, dans un premier temps, au contexte économique. Vous le savez qu'on a des problèmes de récession. On parle de récession. On a des problèmes de taux d'intérêt qui sont très hauts. Mais on a aussi un élément qui est important ces derniers mois et ces dernières semaines. La grève touche beaucoup de personnes et donc touche beaucoup le portefeuille des personnes, des professeurs, des gens dans la santé, etc. Et on voit un ralentissement au niveau des ventes. Cependant, le 26 décembre est une date très importante puisqu'elle fait partie des grandes dates où il y a beaucoup de commerce qui se passe au Québec. On a vu, donc, vous l'avez constaté, un ralentissement pour le magasinage des Fêtes. Donc là, si on regarde les prévisions, est-ce qu'on s'attend peut-être à un peu moins que les autres années pour le Boxing Day? Regardez, il est un peu trop tôt pour vous confirmer cette question. On va le savoir d'ici un mois, le temps de récupérer l'ensemble des données. Mais force est de constater qu'on remarque un ralentissement et un achalandage dans les magasins. Justement, pour les commerçants, comment on se prépare à des journées comme aujourd'hui de soldes d'après-Noël? Il y a quand même une logistique importante pour préparer, évidemment, les magasins, préparer ces rabais. En effet, ça demande une logistique et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve, il n'y a pas uniquement le Boxing Day, on se retrouve, il y a un mois, on a eu le mardi fou, le vendredi fou, pardon, on a eu le cyber lundi, etc. Il y a des dates comme ça qui sont très importantes et qui demandent une logistique. Le gros défi que rencontrent les commerçants, je dirais actuellement, c'est le manque d'emploi. On se retrouve à peu près à 29 000 postes manquants actuellement. Donc, ça demande encore plus de préparation et ça demande surtout à être prêt à recevoir les clients qui vont venir. Et donc, on voit qu'il y a une logistique, évidemment, pour les commerçants. Est-ce que cette journée du 26 décembre est encore ce qu'elle était à l'époque pour les consommateurs? Parce que je pense qu'au Conseil québécois, vous aviez fait, bon, un sondage au cours des derniers mois. 26 décembre et 2 janvier, il y a des gens qui seraient même en faveur des consommateurs de la fermeture des magasins. Oui, on voit quand même une effervescence des gens. On parle de 56 % de Québécois, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont intéressés aux soldes après Noël. Donc, c'est plus de la moitié des Québécois. On avait fait donc ce sondage qui disait que 60 % des Québécois, eux, seraient en accord pour faire une fermeture le 26 décembre. Pour l'instant, ça n'est pas au programme. C'était simplement une question pour voir qu'est-ce qu'il en était avec cette date. Mais il faut être constaté qu'il y a toujours un engouement qui est là. On va voir en fin de journée qu'est-ce qui va se passer exactement. Si on pense avoir les mêmes chiffres que l'année dernière, on va voir. On attend. Et justement, quelle est la proportion maintenant d'achats en magasin, achats en ligne lors de ces grosses journées, que ce soit les soldes du lendemain de Noël ou encore le vendredi fou? Alors, si on regarde sur une année, l'achat en ligne représente à peu près 7-8 %. Et c'est quand même énorme. On parle de 165 milliards de dépenses en 2022. Donc, ça fait presque 15 milliards de dépenses en ligne. On s'aperçoit que plus le temps passe et plus les gens prennent l'habitude d'utiliser les ventes en ligne et d'utiliser la facilité. Il est certain que ça demande toute une logistique de transport, etc. Et on prône, on continue à prôner naturellement aux gens la possibilité d'aller sur le terrain. Et dans ce même sondage, on remarquait qu'à peu près 30 % des gens aimaient aller et allaient dans les artères commerciales. Une trentaine de pourcents allaient également dans les centres commerciaux, les grands centres commerciaux. Et l'autre tranche de 30 % était sur les ventes en ligne. Donc, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, donc un tiers. Alors, on souhaite à tous les commerçants, évidemment, aujourd'hui, une bonne journée. Et beaucoup de patience également pour les consommateurs d'être courtois, évidemment, avec le personnel. Damien Silès, directeur du Conseil québécois du commerce de détail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Gamache. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.